Cette infirmière tenait le bébé. Mais le bébé a une queue. Si vous regardez bien, le petit nez est encore noir. C'est un hybride homme-chien. Cet enfant a un nez de faucon. Le petit ange déploie lentement ses ailes. Les médecins sont stupéfaits. La maternité est donc pleine de bébés étranges comme celui-ci. Il n'y a pas un seul être humain normal ici. Ce sont tous des bébés mi-humains, mi-animaux. Le pays tout entier est en proie à la panique. Ces bébés sont considérés comme une espèce impie. Il s'avère qu'avant cela, il y avait beaucoup de personnes infectées dans l'hôpital. Si le pouce commence à trembler, c'est qu'une personne est infectée par le virus. Beaucoup pensaient que le virus avait été introduit par les orques. Ils ont donc ordonné une chasse aux bébés orques. Ce brave père. Il a pris son fils en fuite. Ils se sont enfuis dans la forêt. Ils établirent un camp et vécurent reclus. Ce jour-là, le père dessinait un livre d'histoire pour son fils. Le bébé au bois dans son berceau appela son père. L'homme était si excité qu'il pleura. Le père et le fils vécurent heureux dans la forêt. Gus devint de plus en plus beau. Son père lui apprit à lire et à écrire. A sauter et à courir. Mais il ne le laissait pas franchir le grillage. Gus était comme un cerf en captivité. Au fur et à mesure qu'il grandissait. Sa curiosité grandissait. Il voulait savoir à quoi ressemblait sa mère. Ce jour-là, le garçon vit un cerf dans la forêt. Il toucha les oreilles du cerf, qui étaient exactement les mêmes que les siennes. Il pensa que c'était sa maman. Gus était tellement étonné qu'il est rentré à la maison en courant. Et il dit à son père. J'ai vu maman. Le papa a dit à Gus que ce n'était pas maman. Parce que maman n'est plus là. Gus avait un regard perplexe. Il avait l'impression que son père lui cachait quelque chose. Ce jour-là, le garçon a 8 ans. Son père lui a offert un lance-pierre. Il aimait beaucoup chercher des pierres pour jouer. Soudain, il vit les empreintes d'un cerf. Gus les suivit jusqu'au grillage. Il y avait une brèche. Il fit un pas audacieux. Les yeux fermés. C'est alors que son père apparu soudainement. Il était en colère et est reparti en courant avec Gus dans les bras. Lorsqu'il arriva à la maison, on entendit au loin le bruit d'un homme qui criait. Le père a pris un balai. Il a fait semblant que c'était un fusil et a chassé l'homme. Mais le père s'est rendu compte que l'homme les avait marqués. Cela signifiait qu'il n'était plus en sécurité. Le père a caché le garçon dans la cave. Et lui dit de ne jamais en sortir. C'est alors qu'un cerf entra dans la maison. Le garçon caresse affectueusement le fang. Soudain, il entend son père crier. Quand il est revenu, son père était inconscient. Gus est resté avec lui tout au long du chemin. Le père savait qu'il était en train de mourir. Il dit au garçon de ramasser deux oeufs pour les manger. Mais quand Gus est revenu, son père était parti pour toujours. Le garçon avait des bois. Il prend une bouchée de chocolat. Puis ses oreilles se sont dressées de joie. Il vit un deuxième chocolat. Il s'apprêtait à le prendre. Mais il avait disparu. C'était un appât pour les chasseurs. Gus s'est caché. Il essaya de frapper les méchants avec son lance-pierre. Mais un homme l'a attrapé par les bois et l'a soulevé. Il s'est avéré que le père du garçon était mort. À l'âge de huit ans, il commença à vivre seul. Il coupait du bois. Jouait et mangeait seul. Lorsqu'il se sentait seul, il construisait un bonhomme de neige et un chien de paille. Il suivait l'exemple de son père. Mais il reste un enfant. Les tâches qu'il n'arrivait pas à accomplir le rendait fou. Il prit une lampe à paraffine et mit le feu à une mauvaise herbe. La flamme a enflammé sa colère. Il jeta de la paille, des chiens et des chats dans le feu. La fumée a été repérée par des chasseurs éloignés. Gus le regrette vite. Il récupéra les mupets non brûlés. Il n'a cessé de s'excuser et s'est effondré sur son lit. C'est alors qu'il trouva par hasard une carte que son père avait dessinée. Il suivit la carte jusqu'au trésor que son père avait caché. Gus ouvrit la boîte. Il vit une photo de sa maman. Ses oreilles frémirent de nouveau de joie. Il décida d'emporter la photo avec lui pour retrouver sa maman. Il prit donc la carte et son lance-pierre. Et il partit à la recherche de sa maman. Avant que Gus ne puisse sortir de la forêt. À peine sorti de la forêt, Gus est capturé par les chasseurs. Attiré par la fumée, Gus s'est débattu pour se libérer de l'homme. Il a donné un coup de pied à l'homme. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est d'être projeté au sol. Il l'a échappé belle. Une flèche vint sauver Gus. Il tourna la tête et vit un homme plus âgé. Tommy avait éliminé deux des méchants. C'était comme si Gus avait trouvé son soutien. Il s'est mis à courir après les hommes. Gus traversa les montagnes comme un cerf. Finalement, il vit l'homme sur une falaise. Tommy, emmène-moi avec toi. Mais l'homme ne voulait pas prendre Gus. Alors Tommy a couru devant. Et le garçon fauve l'a poursuivi. À la nuit tombée, le homme a allumé un feu de camp. Mais derrière lui, une paire d'yeux éclairait l'herbe. Tu me rends fou à rester là. Laisse-moi te voir. Gus est sorti. L'homme lui a dit de rester près de lui. Puis Tommy s'est endormi. Le lendemain matin, de façon inattendue, Tommy s'est levé et a vu le désordre. La carte était cassée. La nourriture avait disparu. Même les analgésiques avaient été mangés par Gus comme des bonbons. Tommy était tellement en colère qu'il a paniqué. Le garçon a indiqué une maison au loin. Il s'est porté volontaire pour chercher de la nourriture. Le garçon avait des cornes sur la tête. Et il avait une paire d'oreilles de fauves. Le garçon tient un lance-pierre. Terrorisé. Il est confronté à un homme armé d'un vrai fusil. Soudain, un spectacle étrange s'offre à lui. Un élan apparaît derrière le garçon. Il a les mêmes cornes que le garçon. Il fixe l'homme. Quand l'homme a vu cela, il a oublié de tirer. Il regarde directement la porte. Il y a eu une détonation. Tommy l'a attaqué par derrière. L'homme est tombé au sol avec un bruit. Il s'est avéré que Gus cherchait de la nourriture. Et il a reçu l'hospitalité du couple dans la maison. Et le fils de la famille aimait jouer avec Gus. Tommy voulait se débarrasser de ce petit bout de chou. Il a donc demandé au couple d'adopter Gus. Mais il a été pris pour cible par des chasseurs d'animaux. Tommy a dû prendre le petit fauve et continuer son chemin. Ils ont fait un tour dans un téléphérique. Ils se sont rendus dans le Colorado pour continuer à chercher la mère de Gus. Cet homme est médecin. Il est resté avec sa femme infectée. Il riait et jouait aux échecs. Soudain, le petit doigt de sa femme se met à trembler. Cela signifie que le virus est revenu dans son système. C'est dangereux si les voisins l'apprennent. À l'ère des virus. Dès qu'une personne infectée est trouvée. Elle est brûlée sur place. Il s'est rendu à l'hôpital à la recherche d'injections d'antiviraux. Mais la voiture est tombée en panne d'essence. Il a dû courir jusqu'à l'hôpital. Mais le médecin de l'hôpital est en phase terminale. Elle a demandé au médecin de continuer à développer le vaccin contre le virus. Le médecin a accepté pour le bien de sa femme. Il a ouvert les notes de recherche du médecin. Il est choqué. Il s'est avéré que les injections virales provenaient de bébés à moitié animaux. De retour chez lui, le médecin est confronté à un dilemme. D'un côté, il y avait la vie. De l'autre, la vie de sa femme. Finalement, il a pris son service. Ce jour-là, il reçoit une trousse médicale. Il l'ouvrit. Et il craignait de voir le corps de l'orque. Heureusement, il n'y avait rien. Il est soulagé. Ce jour-là, sa femme voulut se rendre à la fête d'un voisin. Elle n'a pas pu se retenir. Le médecin craignait que sa femme ne soit exposée. Il l'a donc surveillée pendant la fête. Mais ce qui arrive arrive. Le petit doigt de sa femme s'est remis à trembler. Le médecin a pris la main de sa femme. Mais celle-ci ne voulait pas rentrer chez elle. Un voisin a vu ce qui se passait. Le mari et la femme étaient muets de questions. L'homme de l'autre côté a eu un accident. Il a renversé un plateau de fruits. Le voisin a remarqué que son pouce commençait à trembler. Bien que l'homme ait essayé d'expliquer que son doigt était coincé dans la porte. Les voisins l'ont ligoté. Puis ils ont mis le feu à l'homme et à la maison. Les voisins ont regardé froidement les flammes. Ils ont même mangé de la nourriture et chanté des chansons. À ce stade, leur cœur était pire que le virus. De l'autre côté, Gus est arrivé en ville. Tommy a fabriqué un chapeau pour Gus afin que personne ne se rende compte que le garçon est un orque. On aurait dit un cosplay. Puis ils ont acheté des billets de train pour le Colorado. Mais avant de monter dans le train. Mais avant qu'il ne monte dans le train. Le garçon a senti l'odeur d'un médicament. Tommy a essayé d'amener le garçon à l'aider à sentir les analgésiques. Mais ils ont été repérés par les agents en service. Tommy s'est occupé des deux officiers. Puis a précipité le garçon dans le train. De façon inattendue. Au dernier moment du départ du train. Ils ont été arrêtés.